... Bienvenue mesdames et messieurs, samedi, c'est un honneur de vous retrouver. Critique Info, dernier numéro de la semaine, on va dire, de la semaine. Vous avez le sujet qui est là, la tradition aujourd'hui. Les journaux, il n'y a pas eu de journaux aujourd'hui, samedi. On ne sait pas pourquoi. Je suis convaincu que c'est à cause de la pluie, parce qu'il y a une forte pluie. Une forte pluie qui a longtemps duré, je ne vous dis pas. C'est depuis quelque chose de minuit, depuis qu'il a commencé à pleuvoir. Depuis minuit jusqu'au petit matin, il ne faisait que pleuvoir. Et c'est quand même assez dramatique pour beaucoup de personnes, il faut le dire. Alors aujourd'hui, nous allons décrypter l'analyse, je vais dire, les discours de Fatih. C'est vrai que les gens m'ont appelé hier, il y avait beaucoup d'appels. Les gens voulaient vraiment savoir exactement de quoi je parlais. Est-ce que je pourrais faire une analyse aussi à ce sujet ? Mesdames et messieurs, notre mission, elle est non seulement pédagogique, mais il faudrait aussi faire comprendre au Congolais quelque chose de très important. C'est que, pourquoi d'abord le président doit parler à la nation ? Le président doit parler régulièrement à la nation pour faire ce qu'on appelle un état de la nation. L'état de la nation, c'est dire aux Congolais, dans quel état vous avez trouvé le pays, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous comptez faire. Ça veut dire, comment avez-vous trouvé votre pays, qu'est-ce que vous avez fait de ce temps-là, et qu'est-ce que vous comptez faire durant votre mandat. Voilà un peu ce que c'est un discours d'état de la nation. Que l'on ne vienne pas vous tromper en vous disant, non, l'état de la nation veut simplement dire, qu'est-ce que vous avez déjà fait, ce qui n'est pas vrai. Un pays se conjugue dans tous les trois temps. Le passé, le présent et le futur. Et dans un état de la nation, le président a l'obligation de dire comment il a trouvé le pays. Le président a le droit, il est obligé de nous dire exactement dans quelles conditions il a eu le pouvoir. Comment il a géré le temps, ça veut dire cet un an ou cette année. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire après ? C'est obligatoire, on ne peut pas faire un discours sans avoir ces éléments-là. Déjà là, c'était un premier élément pédagogique et les gens doivent comprendre. Deuxième chose, l'oral ce n'est pas un lieu où l'on accuse les autres, non. L'oral ce n'est pas un lieu où l'on dit comment votre pays est faible, non. Dans l'oral, l'état de la nation, on ne parle pas de la fragilité d'un pays, surtout quand on sait que ça va être consommé à l'extérieur. Vous avez vu, l'Amérique a déjà réagi au discours du président par la voix de son ambassadeur, traitant ses discours des rassembleurs, traitant ses discours de pertinents, traitant ses discours de biens. Et donc, il est très important pour un président de la République, quand il est devant les Congolais, de ne pas aller dans les mots qui dérangent, dans les expressions qui dérangent. L'état de la nation, ce n'est pas un état où le président vient se plaindre de la faiblesse du pays. C'est un discours fédérateur, un discours qui alerte, un discours qui doit convaincre. Parce que le président, dans sa fonction politique, a besoin de l'adhésion populaire. Et comme vous le savez tous, la population mange les promesses et elle s'est rassasie des actions. Donc, entre les promesses et les actions, il doit y avoir une corrélation. Il est imprudent pour un homme politique qui ne promet pas. Il est très désastreux pour un homme politique, surtout un homme qui gère le pays, de ne pas faire de promesses. C'est très, 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 très difficile. Le Congolais tombe généralement dans les excès. Parfois, on critique seulement parce qu'on veut critiquer, mais à la fin, on ne sait rien. Il n'y a aucun président dans le monde qui a fait des choses sans promettre. Ils promettent toujours. Alors, toujours, ils promettent. Et puis après, ils réalisent. Bon, maintenant, si vous promettez, vous ne réalisez pas, là, ça devient le problème. Mais dans la deuxième partie, quand je parlerai des promesses, je vais revenir sur la question... Excusez-moi des promesses pour essayer de faire comprendre les gens. Mais maintenant, revenons sur la question de l'état de la nation. Donc là, vous avez déjà la question de l'état de la nation. Pourquoi ça doit être au mois de décembre? Justement parce que le mois de décembre marque la fin d'une année civile. Et nous, notre Constitution, pour la plupart des cas, un peu comme en Amérique, prévoit... Surtout, les élections, généralement, se passent au mois de septembre. Et si vous êtes dans le temps, vous avez respecté le calendrier, bien évidemment. Au mois de septembre. Et vous risquez d'avoir les élections. Si tout va bien et qu'il y a des dépouillements, tout se passe bien, vous pouvez finir votre truc à partir du mois de novembre et décembre. Et généralement, le mois de janvier est consacré pour nous, ici au Congo, comme un mois de prestation de serment, ainsi de suite. Et donc, vous aurez finalement un an. Et pendant toute une année, il est important pour un président de la République à onze mois de nous dire exactement ce qui a été fait. Parce que ce qui va se faire aujourd'hui, par exemple, pour le président de la République, nous avons commencé une autre année. Ce qui va se faire le deux semaines de décembre vont être comptés dans le mois de janvier, vont être comptés dans l'année prochaine, dans l'exercice 2020-2021. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est dans l'exercice 2019-2020. Et il est important de faire comprendre aux gens que le mois de décembre, c'est comme ça que ça devrait se passer. Parce que le président, finalement, on suppose que vous avez eu le temps pendant onze mois de gérer le pays. Et nous aussi, le problème, c'est que même si on n'est pas en période électorale, même si on n'est pas en post-électorale, au cours de l'année, c'est toujours comme ça. Le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, vous avez le temps de faire un discours d'État de la nation. Voilà un peu les aspects un peu pédagogiques que l'on peut apporter à ces stades-là. Mais maintenant, revenons dans ce qui s'est passé avec Fachi. Est-ce que vous avez vu ce que nous tous nous avons vu ? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres personnes qui ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Ou d'autres personnes ont entendu des choses que nous n'avons pas entendues. Mais si nous devons rester sur tout ce que nous nous avons vu, voici, à mon avis, ce qui s'est passé. Je ne suis pas ici en train de prêcher l'évangile. Non. Je ne prêche pas l'évangile, mais je donne mon point de vue qui, du reste, ne lit personne, mais c'est ma manière à moi de faire la lecture. Du côté de la forme, je veux dire, le discours était simple. Du côté de la forme, le discours était simple. Il était clair. Il était limpide. C'était un discours normal. Pourquoi je dis normal ? Parce que même un enfant de l'école primaire allait comprendre. Ou un enfant de l'école primaire avait compris. Il n'y avait pas de mots difficiles. Pas du tout. C'était un discours adapté à un français. Très facile. et que tout le monde pouvait comprendre. Le président ne pouvait pas parler Lingala. Il ne pouvait peut-être pas parler Lingala ou Chilouba. Parce que tout le monde pouvait comprendre ça. Même la maraîchère qui ne connaît pas, elle allait comprendre. Le président, dans son discours, a évité des mots difficiles, a évité des mots savants. Il a évité des mots qui épates. Il est resté dans les mots que tout le monde connaît. Donc, pas besoin d'aller trouver un vocabulaire important. C'est un discours que vous suivez sans dictionnaire. Vous avez juste besoin d'écouter et vous comprenez. C'était très facile. Nous, en journalisme, on dit, et dans la communication, on dit tout est communication. Oui. Même la manière de communiquer prouve insuffisant si vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt. Le débit avec lequel le président a commencé le discours, c'est le même débit avec lequel il a fini le discours. Il a modulé dans sa voix, parce que dans la communication, c'est important. Il a modulé dans sa voix. Mais il y a une chose. Le président avait perdu un peu de l'énergie au cours du discours. Je crois qu'il s'était trompé. En fait, pas vraiment trompé, mais je crois qu'il disait des choses. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'était plus dans son papier. Il n'était plus dans des grandes lignes dans lesquelles il s'est retrouvé. Et donc, il s'est arrêté. Il est revenu sur le papier. Il s'est passé rapidement. Voyez-vous ? C'est au niveau déjà de la forme. Même alors, vous savez, pour prouver que vous n'êtes pas fatigué, c'est quand on vous demande de reprendre un discours, de reprendre une phrase du discours, et vous le reprenez à chaque fois que les gens le demandent, sans vous fatiguer, ça prouve à suffisant que vous avez assez de l'énergie. Il n'est pas militaire. C'est quelqu'un qui n'a pas fait l'armée, on le sait tous. Mais il a tenu longtemps, pendant pratiquement deux heures, quelques minutes. Il y a déjà quelqu'un qui a parlé de deux heures trente-deux, deux heures trente, bref. Mais il a quand même parlé pendant plus de deux heures. C'est un record. Souvenez-vous du discours, le plus long discours de Mobutu, c'était celui de comprenez mon émotion. Le plus long discours, c'était celui de comprenez mon émotion. Ou parmi les longs discours, c'était ce discours-là. Mais Fachi a battu ce record à son premier discours, son premier toal. Au niveau de la forme, voici un peu le problème. Mais là où il y a eu des petites failles, on va dire des petites failles. Mais ces failles sont explicables et liées à quoi ? Vous savez, quand vous lisez un discours, surtout en syllabus, qui est assez long, il est normal que vous ayez ce que nous, on appelle des coquilles. Parce qu'un discours comme celui-là, on ne fait pas une mise en bouche pendant très longtemps. Non. On ne fait pas une mise en bouche. Mais c'est vrai qu'il est revenu sur certains mots. Il y a eu, comme on dit chez nous, des coquilles. Des coquilles. On dit encore en français, il a buté. A buté qui deux, trois, quatre fois ? Bon, moi, j'avais compté, j'avais comptabilisé. Il y a une histoire, là, 12 ou 13 fois, il a buté. Mais 13, a buté 13 fois, Nanini, a buté 13 fois pendant deux heures. Demandez aux journalistes, ils vont vous dire ce que c'est. Parce que nous, même quand on lit les journaux, ici, même quand on lit les journaux, des petits, des petits paragraphes, mais ça arrive que, parce que dans notre cerveau, on voit des choses, on croit qu'on les a bien vues, alors qu'on ne les a pas bien vues. Et donc, on se voit qu'on met une autre colportation. On met une autre collaboration. Et dans ton cerveau, tu apprends cette image-là de la collaboration, mais quand tu lis, tu te rends compte que il y a une autre collaboration, c'est une autre colportation. Et c'est comme ça qu'il y a des choses aussi quand on essaie de le faire. Donc, sur le plan de la forme, on peut le dire. Mais maintenant, sur le plan, il y a fond. Je veux d'abord dire que le président Félix a parlé de beaucoup de choses. C'est vraiment un discours qui a rencontré tous les secteurs de la société, tous les secteurs de la vie politique. Il est même allé dans, dans certains secteurs, il est même allé dans les détails. Est-ce que c'est mal de faire un discours de 2h30 ? C'est fatigant, c'est vrai. C'est fatigant. Mais est-ce que c'était important de le faire ? Il n'y a que lui seul qui peut juger l'importance d'un long discours. Parce que moi, à mon avis, je ne peux pas le juger un discours si long ou si court. En tout cas, il y a encore une fois notre loi et que ce soit le règlement d'ordre intérieur, que ce soit la loi, que ce soit la constitution, nulle part, on exige au président de faire 20 minutes de discours, 30 minutes de discours ou une heure de discours. ça relève de la quintessence de ce que vous allez dire, de l'importance de ce que vous allez dire, de l'énergie que vous avez et de bien d'autres choses. Voilà un peu comment ça peut se comprendre. Mais moi, je suis quand même assez scandalisé d'entendre les gens dire non mais je ne comprends pas à un moment donné, je me dis, finalement, les Congolais, quand on fait des remarques, on les fait sur base de quoi ? Parce que quand vous voulez faire une remarque à quelqu'un, vous devez être sûr que ce que vous faites d'une remarque à quelqu'un part sur un standard quelconque. Quand on dit qu'on fait le mal, c'est parce qu'il y a le bien à côté. Mais quand vous dites qu'il est long, il est long par rapport à qui ? Vous le comparez à qui ? Vous le comparez à quoi ? Parce que quand il n'y a pas d'élément de comparaison, c'est difficile de dire qu'il y a ouélamabé ouélamabé. C'est très difficile de poser son point de vue, surtout qu'il va dans la comparaison quand il n'y a pas d'élément comparatif. Je crois qu'il faut finalement dire cela. Alors, maintenant, quand on entre dans le fond, dans le fond, le président a parlé de beaucoup de choses. Le temps me manquera de vous parler de tout ce que le président a dit parce qu'il a parlé pendant deux heures alors que nos émissions, c'est 30 minutes. Donc, je ne saurais parler de tout ce que le président a dit pendant 30 minutes. Mais je veux prendre le point essentiel de points essentiels. Mais ici, il n'est pas question pour moi d'analyser point par point parce que j'ai scindé la journée d'aujourd'hui. La deuxième partie de cette émission, je parlerai maintenant de promesses et des actes concrets. Là, je parlerai de ce qui a été promis et de ce qui a déjà été fait. Mais ici, j'ai fait juste une analyse sur le fond et sur la forme du discours. Alors, sur le fond, le président a pris quelques points. Par exemple, sur la question de l'armée. Sur la question de l'armée, le président a dit aux Congolais qu'il a déjà rélevé des fonctions, les généraux de leurs fonctions. Les généraux, ça veut dire ceux qui étaient à la somme de leurs commandements. Et puis, il a insisté comme le peuple le voulait. Ça, c'est au niveau déjà de la forme, au niveau du discours qu'il a lui-même tenu. Mais il y a encore un élément. J'allais même oublier de parler de cela parce qu'il faut en parler. Toujours au niveau de la forme. Toujours au niveau de la forme, le président arrive. À l'extérieur, il y a une foule immense qui l'attend. C'est d'abord sa femme qui arrive, lui après. Et quand il entre dans la salle finalement, c'est la salle qui se lève. Et quand la salle s'élève, ce que nous avons tous vu, c'est qu'il fallait que l'on calme la salle deux fois. je veux dire trois fois. Le premier appel, c'était, je crois, l'ordonnancier du jour. La deuxième fois, c'est encore le même ordonnant qui est revenu pour appeler au calme, mais les gens ne l'ont pas écouté. Jusqu'à ce que madame la présidente de l'Assemblée nationale était dans l'obligation de parler en Lingala pour faire comprendre aux Congolais. Et là, vous allez entendre un mot comme quoi, « Asamokondiamboka », « Tolingiémingi », « Totombolaie », quelque chose de ce genre. » Et le peuple s'est finalement calmé. On l'écoutait maintenant. Et c'est là que le président va prendre la parole. Le président commence son discours avec une pensée biblique. Il la termine encore, pardon, il le termine avec deux versets bibliques. Bon, c'est vrai. Les gens vont dire « Mais on est un pays laïque, tout ça. » Oui, mais on est un pays laïque, mais celui qui présente le discours n'est pas laïque. Même aux États-Unis, on parle de Dieu. God bless you. God bless America. God bless... Et ainsi de suite. On parle de Dieu. Donc, à un moment donné, c'est vrai, la laïcité est un principe, mais il y a des gens qui parlent de l'utopie de ce principe-là. Et c'était un discours qui a fédéré plusieurs personnes dans la mesure où c'est le discours qui n'a pas eu d'invective. C'est vrai, moi, j'en ai décelé quelques-unes, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'invective. C'était un discours qui n'a dérangé personne, parce que voilà comment moi, je pense à ce discours-là. D'abord, un, au niveau de l'éducation, le président relate, il vous parle de 2 500 000 élèves qui sont revenus à l'école. J'en parlerai quand je parlerai de promesses. Deuxième chose, il a parlé de l'année 2020 qui sera une année de l'action. Certainement, parce que le président s'est rendu compte qu'il a fait beaucoup de promesses. Certaines sont en train d'être réalisées, plusieurs d'ailleurs, sont réalisées, d'autres sont en train d'être réalisées et les autres encore sont en train d'être envisagées. Donc, à partir de 2020, les grandes actions vont finalement être accomplies. Et là, il dit, je brosse le discours, il parle d'une année, il déclare que l'année 2020 sera l'année de l'action. Ça va être l'année de l'agir. Il faut donc agir. Et puis, le président, dans son discours, on l'a vu équilibré. Équilibré, ça veut dire qu'il n'est pas allé dans la provocation, dans la polémique, il n'est pas allé dans le Colubé, il n'a pas eu de mots assez difficiles et forts contre les autres. Il a rendu hommage à Joseph Kabila Kabangé. Pourquoi le président en a parlé ? Mes frères et sœurs, soyons à un moment donné réalistes. Soyons à un moment donné réalistes. Est-ce que Félix Tizekied doit faire les erreurs que Kabila Joseph faisait ? Kabila Joseph, une fois dans un discours État, c'était encore l'État de la Nation, où il a parlé de l'État, il était les descendants de Kimbangu, de Kipanvita. Vous savez que M. Kabila n'a pas cité les noms de Mobutu. En le faisant, il avait là effacé 32 ans de l'histoire du pays. Alors, il n'est pas question que lorsqu'on vient faire un État de la Nation, qu'on ignore les prédécesseurs. parce que même en France, on cite les gens qui ont fait le gouvernement Vichy. Oui, même aux États-Unis, on cite ceux qui étaient sous la colonisation anglaise. Il n'est pas question de ne pas parler de vos prédécesseurs. C'était obligatoire. Il fallait en parler. Sinon, on allait lui reprocher. On allait lui dire que ce n'est pas possible. Il n'y a pas le Congo dans cette configuration sans 18 ans de Kabila. Vous n'allez pas jeter ça dans les poubelles. Vous n'allez pas jeter ça dans les poubelles. Vous allez garder les 18 ans. Ça fait partie de notre histoire. Est-ce que nous, nous allons effacer aujourd'hui l'histoire de Leopold II ? On ne va pas effacer l'histoire de Leopold II. Ça va rester dans l'histoire. Donc, il est important pour un président de citer son prédécesseur. C'est tout à fait normal. Le mot que le président Fatih a choisi pour parler de son prédécesseur, partenaire et frère, compatriote et frère, sans deux mots, je veux dire des fédérations. Sans deux mots qui mettent les gens ensemble. Parce qu'à un moment donné, vous devez vous dire à quoi ça sert d'aller nous battre jusqu'où ? Jusqu'où on se battra ? Le combat politique, c'est dans les actions politiques. Ce n'est pas dans les discours, surtout pas devant l'État, devant la nation. Non. Un homme politique, c'est se mettre au-dessus de toutes ces pédés. Tous les problèmes doivent regarder un peu plus en avant au lieu de rester longtemps dans les discussions inutiles. Je crois que c'est important de le faire. C'est important de le faire. Et il l'a fait en parlant de Joseph Kabila qui aurait permis aux Congolais l'alternance. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Je ne suis pas d'accord parce que même quand on dit que c'est Kabila qui a permis l'alternance, non, je suis convaincu qu'il n'a pas permis. Il était obligé de le faire parce que le temps était là. La pression était terrible et qu'il devait le faire obligatoirement. Parce que même s'il s'était imposé, en tout cas, le pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. La communauté internationale mettait une pression terrible, l'Amérique mettait une pression terrible, Joseph Kabila n'était pas dans... Il était obligé d'abdiquer, obligé d'abdiquer. Et son malheur, c'est que son candidat n'a pas accroché. Parce que si son candidat avait accroché, on ne serait pas en train de parler de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc, au regard de toutes ces choses, il y a des lieux de se poser des questions. Est-ce que ça va de cette direction-là ou pas ? Mais en réalité, ce n'est pas mal de parler de son prédécesseur qui a permis et tout ça. Et vous allez voir que contrairement à plusieurs fois, hier, on n'a pas parlé de Kabila plusieurs fois. Je crois deux ou trois fois, c'était suffisant. Ça s'est passé comme ça. Alors, je veux dire, c'était un discours équilibré. C'était aussi un discours de reconnaissance nationale. J'ai retenu dans ce discours, le président a reconnu des Congolais, des citoyens Congolais. ce qui ne se faisait pas dans le temps. Le président reconnaît des femmes professeurs, un jeune garçon qui a pratiquement mon âge, qui s'appelle Pascal Kaniki, il est un ancien de l'Unikine, il a fait la polytechnique, disons, Matinfo. Il a finalement mis en place une application de l'école, pour les écoles. J'ai bâti une campagne pour cette application. Nous sommes allés dans plusieurs écoles de la Kinshasa parler de cela. J'étais leur ambassadeur. Donc, voir le président reconnaître ces gens, en tout cas, c'est un honneur énorme. C'est bien. Ça se crée de l'émulation. C'est ce qu'on appelle la promotion des valeurs. C'est extrêmement important parce que tout le monde voudra travailler pour qu'un jour le président cite leur nom. C'est très important quand on vous reconnaît et surtout quand on vous décerne ce titre-là. C'est très important. Et aussi, la question du docteur Moukouégué, le président en parle alors qu'il n'avait même pas besoin d'en parler. Non, parce que le docteur Moukouégué, c'était avant lui. Le docteur Moukouégué est élu, est, pardon, proclamé, prix Nobel, récompensé, pardon, prix Nobel de la paix sous Kabila. Il n'a jamais été reçu par le président Kabila. Jamais. Même pas une seule fois. mais aujourd'hui, Félix Tisekedi arrive et il rappelle même que je n'étais pas président en ce moment-là. Je veux rendre hommage à ce monsieur-là. Mais c'est important. C'est extrêmement important. De même, il a rendu hommage à son père, Étienne Tisekedi. De même, il a rendu hommage à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie. Là encore, c'est une reconnaissance terrible. Mais c'est fabuleux de demander à tout le monde, de mettre tout le monde ensemble. Tous ceux qui sont morts dans des conditions que nous connaissons, la catastrophe, et ainsi de suite, ils demandent encore que nous nous mettons debout, que nous gardons une pensée pieuse à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie dans des conditions que nous connaissons tous. C'était aussi un point assez positif dans ce discours-là. La reconnaissance nationale, c'était très bien parce que ça fait une promotion des valeurs lorsque, au niveau du Haut Sommet, on vous reconnaît, on reconnaît votre lutte, c'est quelque chose de fabuleux. Mais il y a aussi l'unité dans le discours du président, il y a aussi une sorte d'unité. Oui, parce qu'il a parlé des opposants et les a appelés même à faire des critiques constructives. Il a dit qu'il était ouvert pour des questions, pardon, des propositions constructives, des critiques constructives. Mais en même temps, il a demandé aussi aux membres de l'opposition qui composent les députés et les sénateurs de bien vouloir s'activer pour élire et désigner, si vous voulez, élire ou désigner par conscience ou par élection un porté-parole de l'opposition que lui a appelé un contradicteur. Il a d'abord commencé par dire que c'est un interlocuteur valable et puis il dit, j'aurais plutôt dit un contradicteur parce que c'est important. Il faut d'abord commencer à voir votre opposant comme un interlocuteur avant qu'il ne devienne un contradicteur. C'est très important cette figure de style. Il était aussi important de le mentionner. La beauté de la démocratie, ça aurait été encore à son comble si l'ancien président Kabila était dans la salle. Mais il y a un élément important. Le président Kabila, s'il était dans la salle, je suis convaincu qu'au début du discours, les gens allaient perdre un peu de l'énergie. On allait rentrer dans les discussions inutiles. Voyez-vous, ça allait être assez compliqué. Et donc, je crois aussi à un moment donné, ça a été un peu sage qu'ils ne soient pas là. Mais aussi, je me dis, je suis partagé là sur la question, je me dis, il ferait mieux d'être là parce que parfois, il faut prêcher les Congolais. Nous devons forcer les Congolais à comprendre les choses. Nous devons obligatoirement forcer les Congolais à comprendre les choses. Il faut les obliger à comprendre que quand on vit dans un pays, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas rester longtemps. L'hostilité, on ne reste pas longtemps sur l'hostilité. On règle le problème et puis on passe. Et puis, c'est très important de comprendre ces choses-là. Malheureusement, chez nous, au pays, on est dans la distraction et c'est assez compliqué que ça. Alors, il y a eu ça, cette beauté de la démocratie. Pour la première fois de l'histoire, un président élu va finalement faire un discours devant un autre président. C'est quand même bien. C'était bien aussi. Alors, aussi, le président a responsabilisé tout le monde. Vous savez, quand il dit aux gens, par exemple, sur la question des élections, sur la question de la constitution, là, j'ai aimé sa façon de dire. Il dit, vous et moi, nous devons nous rassurer que personne ne touche aux articles verrouillés. Personne ne doit toucher à ces articles-là. Ici, ça veut simplement dire que, dans la tête de Félix, il n'envisage même pas rester une année de plus au pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Ne bougeons pas, ne bougeons pas les articles verrouillés. Ne le bougeons pas. C'est là aussi, moi, je dis que c'est une réponse à tous ceux qui ont une réponse, je veux dire, extrêmement sage. C'est là pour dire au prof Nia Birungu. Cette partie, c'est vraiment une partie pour le prof Nia Birungu. Le président s'est adressé au prof Nia Birungu sans le citer. Il s'est adressé au prof Nia Birungu à M. Chadari qui n'était pas dans la salle d'ailleurs. M. Chadari et bien d'autres. Il leur a dit, un peu entre, au-delà de tout, il leur a dit « Kabila Kuzunga T ». C'est ce qu'il voulait dire aux gens. Pour toucher à l'article intangible T. C'est-à-dire, si votre révision de la Constitution porte sur déverrouiller les articles intangibles, ça ne sera pas possible parce que la Constitution d'ailleurs l'interdit. et aussi pour ceux qui veulent bouger l'article. C'est-à-dire, énerver cet article-là. Énerver l'article, ça veut dire « Permettre à Kabila de revenir au pouvoir ». C'est énerver l'article 220. Parce que c'est un article qui touche sur la durée du mandat et la durée et la consistance, je vais dire, de notre mandat. Deux mandats constitutionnels. Deux ans pour la durée et le nombre, ceux des deux. Donc, le nombre et la durée. C'est ça, en fait, le problème. Et quand il dit que personne ne touche, c'est fabuleux, quoi. Une très belle expression de la part du président de la République. Et puis, responsabiliser tout le monde, c'est demander aux députés. Il dit, nous avons beaucoup de lois. On a beaucoup de lois maintenant. Ici, il faut les faire appliquer. Mais quand le président dit qu'il faut les faire appliquer, vous savez, quelle est l'idée que ça cache là-bas ? Le président veut simplement dire aux députés nationaux que c'est vous qui portez la responsabilité de l'échec du gouvernement. Parce que si le gouvernement s'écarte de son cahier et que vous, vous n'arrivez pas à le contrôler parce que vous êtes majoritaire, vous protégez la majorité, vous ne faites pas votre travail. Il demande au peuple congolais d'être le plus vigilant et de continuer à exercer la pression pour que la boussole ne se perde pas. Cette histoire de peuple est d'abord. C'est très important de le dire. Bon, et puis après, au sujet de l'armée, il en a parlé. Au sujet de la nationalité, il en a aussi parlé. Au sujet de la comparaison avec l'Angola, le président répondait pas aux Congolais cette fois-ci. Le président a répondu au FMI. Oui, il a répondu au FMI. Il dit au FMI et à toutes ses institutions financières internationales, il leur a dit écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites que 10 milliards de dollars, c'est un budget surréaliste. Comment vous dites 10 milliards est un budget surréaliste pour un pays qui laisse perdre 15 milliards de dollars chaque année ? Ce n'est pas possible. Donc, il faut plutôt renforcer la sécurité financière. Il a parlé des banques. Bon, je ne rentrerai pas dedans parce que c'est extrêmement compliqué la question. Il a parlé des banques, il a parlé de la lutte contre la corruption, il a parlé de moyens de mobilisation, de recettes. Bref, il a parlé de tout ça pour convaincre à ceux qui pensent que ces 10 milliards sont extrêmement utopiques. Faire comprendre à tous ces gens que ce n'est pas impossible. Et il a dit dans son discours qu'il fait battre pour avoir si pas le 100%, mais en tout cas dépasser. Donc, le président n'est pas dans la logique qu'on va faire 2%, non, il est dans la logique où on fait 100% où on dépasse. Ce sont des ambitions qui sont importantes, qui sont bien. Alors, le petit couac, on va dire, du discours, parce que c'est une œuvre humaine, il ne manque pas. Le couac de ce discours, je suis en train de chercher pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le discours. Mais vous savez, mes frères, je dois vous dire une vérité. Un homme intelligent ne débat pas sur le discours. Non. On ne peut pas débattre sur un discours qui n'est qu'une intention ou qui n'est qu'une déclaration des choses qui ont été faites, des choses qui seront faites et des choses qui seront faites et des choses qui sont faites. Je suis convaincu d'une seule chose. J'attends la réalisation de certaines choses. Voilà pourquoi je dis dans la deuxième partie, je pourrais mieux critiquer maintenant le discours avec la réalisation. C'est là où on parlera des faiblesses. Ici, je vous ai brossé juste une analyse assez globale de la chose. Mais c'est dans la deuxième partie que je veux vous dire telle réalisation à tel degré, à tel autre degré. Donc, ceux qui m'ont suivi maintenant risquent de dire « Ah, qui s'est un discours où tu n'as pas bien ? » Oui. Le discours n'y a ce qui débute jusqu'à la fin. Je ne m'a pas dit à discourter. Personnellement, je n'ai pas dit à discourter. À part peut-être que nous nous avons et tout, mais en tout cas, je n'ai pas dit fondamentalement à discourter. Parce que je n'ai pas dit qu'il n'a pas dit ce qui m'a dit à discourter. C'est la promesse pour la deuxième partie pour la Toyota sur la promesse. On se retrouve tout de suite. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC.